Je demande ta grâce, je demande ton action, j'implore tes capacités pour parler de ta parole. Je prie que tu bénisses ces hommes et ces femmes qui se sont approchés pour entendre ta parole. Me voici Seigneur à moi, utilise-moi, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu lorsque le pasteur était en train d'introduire, lorsque L. George a chanté. Ils ont confirmé le message que j'ai reçu de Dieu. Car des fois quand on te donne un thème, tu es vraiment entre plusieurs choses à dire. Et on a toujours besoin d'être sûr que ce qui sera dit vient de Dieu, pas de la connaissance. Et je bénis Dieu d'avoir reçu cette confirmation par leurs interventions au sujet du fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur ce soir. Nous allons nous tenir debout pour lire œuvre 12, verset 1er jusqu'au verset 11. Je parlerai de la puissance de la croix comme cela nous est demandé dans cette conférence. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, « Réjetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tout s'empare, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'auteur des Hébreux nous présente la croix comme un châtiment, car sachez-le que la croix est un châtiment. Aujourd'hui, nous célébrons la croix, nous bénissons Dieu pour la croix, nous louons Dieu pour la croix, nous adorons Dieu pour la croix, mais sachez que la croix est un châtiment. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La croix est un châtiment. Et lorsque l'auteur des Hébreux parle du châtiment de la croix, il fait un parallélisme avec les corrections ou les châtiments que les pères physiques peuvent attribuer à un enfant pour le rendre meilleur et pour son futur et pour son bien pour quelque temps sur cette terre. Ainsi, son fardeau est d'amener les chrétiens à apprécier le châtiment de Dieu, parce que ce châtiment a un impact plus grand que réussir dans la vie, réussir à l'école, la vie, la sainteté, l'éternité. Alléluia. Mais il présente la croix. La croix comme étant une source d'élévation de Christ. Car la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qu'il était réservée, l'élévation qu'il était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage nous révèle une puissance de la croix. La croix a la capacité d'élever. La croix élève. La croix donne la joie. La croix donne la gloire. La croix te prend du point zéro et t'amène au point sans. La croix élève. Alléluia. La croix a élevé Jésus-Christ et la croix va nous élever. Amen. La croix élève. Mais sachez que c'est un châtiment, mais qui élève. C'est un châtiment qui élève. C'est un paradoxe. C'est une contradiction. Car la plupart des temps, nous pensons que ce sont les bonnes choses qui donnent les bonnes choses. Mais la croix est une mauvaise chose, mais qui engendre une bonne chose. C'est une chose qui engendre la souffrance pour déclencher la joie. C'est une chose qui fait pleurer pour que tu te rejouisses éternellement. Amen. La croix a la puissance des levés. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et sachez, mes frères, pour Jésus-Christ, il y a eu une croix physique pour qu'il y ait pour nous des croix spirituelles. Amen. Pour Christ, c'était une croix physique, mais pour nous, c'est une croix spirituelle. C'est pourquoi je suis contre toutes les personnes qui font le chemin de la croix avec une croix qu'ils portent, qu'ils trimballent dans les avenues, dans le Nouveau Testament. Nous n'avons pas besoin de porter des croix pour dire que c'est le chemin de la croix. Nous n'avons même pas besoin de porter des croix sur nos vestes pour dire que je suis crucifié. Nous n'avons même pas besoin de nous faire crucifier. Car dans certains endroits, comme en Thaïlande, en Philippines, les chrétiens atteignent un niveau très élevé où les personnes se font crucifier pendant 30 minutes et ont même des stigmates de la croix, disons qu'ils sont crucifiés avec Christ dans la Nouvelle Alliance. Il ne t'est pas demandé de souffrir ainsi, mais tu dois t'identifier à la croix et accepter une croix spirituelle dans ta vie car tu peux être crucifié physiquement sans être crucifié spirituellement alors que c'est la crucifixion spirituelle que Dieu demande. Amen. Car je peux monter sur une croix physique, mais je ne suis pas à la croix. Amen. Christ, en montant sur une croix physique, était crucifié, mais tu peux monter sur une croix physique sans être crucifié. Nous, nous devons être crucifiés autrement. Alléluia. Mais en acceptant d'être crucifié autrement, tu peux être crucifié physiquement et tu es crucifié spirituellement. Pierre a été crucifié physiquement et spirituellement. Il a d'abord accepté la crucifixion spirituelle, mais celle-ci l'a amené à une crucifixion physique. Mais s'il n'était crucifié que physiquement, sans être crucifié spirituellement, ce n'est pas de la crucifixion. Alléluia. La croix a la capacité de nous élever. Amen. Lorsque L. George a chanté, il a donné ce verset. Luc 14, verset 26 à 27. La Bible dit, Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. On nous présente dans Hebreu, la croix de Christ, mais dans Luc 14, on nous présente notre croix. Ça veut dire ceci, le crucifié engendre des crucifiés, et seul un crucifié peut suivre un autre crucifié. Le crucifié n'engendre que des crucifiés, et seul un crucifié peut suivre un crucifié, et seul un mort peut vivre avec un mort, et seul un mort peut ressusciter avec celui qui est ressuscité. Tu veux suivre Jésus, tu dois mourir. Tu veux suivre Jésus, tu dois passer par le chemin de la mort qui te conduira au chemin de la résurrection. Tu ne peux être disciple de Jésus Christ sans porter ta croix tous les jours. Pas au début de ta vie chrétienne. Pas au début de ta vie chrétienne. Car la plupart des temps, j'ai remarqué, les gens acceptent la croix de Christ dans leur vie au départ, mais plus les années passent, plus ils se détachent progressivement de la croix. Et ils deviennent comme les crucifixes dans certaines maisons où tu vois le crucifié en train de se balancer avec une seule main, mais le pied n'est pas crucifié, la main n'est pas crucifié, et après des années, tu vois, ils commencent à voler. Après des années, ils commencent à aller dans les boîtes de nuit, mais dimanche, ils bat les mains. Une main est crucifiée, mais les pieds ne sont pas crucifiés après les années parce que la crucifixion a vieilli. C'est pourquoi Jésus parle de la mise à jour de la crucifixion. Tous les jours de ta vie, tous les jours, 10 ans de vie chrétienne, 10 ans de crucifixion. Jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement. Tous les jours de ta vie, ce n'est pas j'ai grandi spirituellement, maintenant je peux me permettre des choses, c'est lorsque les gens se relâchent. Je connais la parole, j'ai l'anxion, j'ai fait des miracles, je suis connu, maintenant je descends de la croix. Jésus est resté jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, tous les jours de ta vie, même le samedi, même le samedi, même le jour de la fête, ta robe doit être crucifiée, même le jour de la fête, ta robe doit être la robe d'un crucifié, même le jour du mariage, ton décolleté doit être le décolleté d'un crucifié. Alléluia ! Tous les jours de ta vie, même samedi soir, des crucifiés du dimanche, des crucifiés des séminaires et des conférences, des crucifiés des églises. Mais une fois qu'ils sont à l'école, ils ne sont plus crucifiés. Une fois qu'ils sont devant leurs notes et qu'ils ont un examen très très chaud, ils ne sont plus crucifiés. Une fois qu'ils sont devant un petit salaire, ils ne sont plus crucifiés. Là, ils se débrouillent un peu pour arrondir les angles. Une fois qu'ils sont devant le mariage, ils tombent dans l'impudicité, enfin que l'homme l'épouse, crucifié dimanche, lundi dans le péché, jusqu'au samedi et dimanche crucifié. Tous les jours de sa vie, tous les jours, tous les jours, dans la pauvreté et dans la richesse. Dans la richesse, tu es crucifié. Dans la pauvreté, tu es crucifié. Dans la jeunesse, tu es crucifié. Dans la vieillesse, tu es crucifié. Tous les jours de sa vie. J'aimerais vraiment vous dire ceci et vous le dire. Il n'y a pas d'élévation sans croix. Ça n'existe pas, mon frère. Si tu veux tricher aux choses de Dieu, triche comme tu veux. La croix t'attendra. Et plus vite tu acceptes la croix, plus vite tu seras élevé. Certains vous n'êtes pas élevés parce que toute votre vie, vous fouillez une chose, la croix. Vous fouillez la croix tous les jours de vos vies. Mais vous dites, Dieu élève-moi, Dieu élève-moi. Jésus, le fils de Dieu par essence, a accepté la croix. Et toi, un enfant adoptif, tu refuses la croix. L'enfant de la maison accepte le châtiment et toi, on t'a adopté, on t'a pris dans la poubelle, tu refuses le châtiment. Toute élévation qui ne passe pas par la croix est une fausse élévation. Et je t'assure, tu retomberas encore, tu retomberas. C'est seulement celui qui est passé par la croix qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout autre nom et qui est assis. C'est la croix qui engendre des trônes. Depuis qu'il est à la droite de Dieu le Père, il le tient bien. Pourquoi ? Il est véritablement mort et ce sont les véritablement morts qui s'assient bien. Lorsque ton élévation n'est pas produite par la croix, c'est l'élévation en copal, en plastique, garantie deux mois, une année, deux ans, quatre ans, cinq ans. Mais lorsque le diable viendra vérifier ta mort comme le Romain a vérifié la mort de Jésus-Christ, tu vas crier « Aïe ! » Des crucifiés qui disent « Aïe ! » Des crucifiés qui insultent les gens, qui vérifient leur mort. Mais oui, mon frère, crucifiés, quand t'insultes à l'église, on verra. Quand on vous insulte, des problèmes dans les départements qui commencent à énerver, des chrétiens qui chantent bien, mais ils ont des mêmes réponses comme des païens, ils se répondent comme des païens. Si on touche à sa personnalité, ils se comportent comme un païen. Si on l'insulte à l'église, ils l'insultent aussi. Si on ne lui parle pas, lui aussi ne parle pas. Si on ne le visite pas, lui aussi ne le visite pas. parlant en langue, parlant en langue, vivant, vivant, oui, ton voisin qui est là, qui te donne un coup, on va voir ce que tu feras. On va voir ce que tu feras. Qui t'insulte, on va voir ce que tu feras. Qu'il te vole, on verra ce que tu feras. C'est ça le problème. Nous prions, Seigneur élève-moi. La prière n'élève pas. C'est la croix qui élève. Jésus dans le jardin de Guestemania a prié. Il n'a pas reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom jusqu'à ce qu'il ait monté à la croix. C'est alors que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous gênons, nous allons à Manguengengue. Arrêtez d'aller tout le temps à Manguengue. Acceptez la croix. Je n'ai jamais été à Manguengengue. Jamais. Je ne sais même pas où c'est. Je n'en ai même pas besoin. S'il y a la croix dans ma chambre, ça me suffit. Tu peux y aller pour être concentré. Mais ne pensez pas que Dieu est à Manguengue plus que dans vos chambres parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un lieu où Dieu habite. Dieu n'habite même pas ici à l'église. Il est partout avec toi. Il y a des gens qui pensent qu'il habite à Manguengue. Au lieu d'accepter la croix dans vos vies, vous allez habiter des montagnes. Oh, le prophète m'a dit. Il était aussi dit sur Jésus-Christ qu'il sera élevé. Des prophéties étaient données, mais tu vas accepter la croix. Même si on t'a prophétisé. Donc, tu n'acceptes pas de mourir, tu ne seras jamais élevé. Même si c'est le prophète des prophètes, ça n'arrivera jamais. C'est pourquoi prophète, prophétisez bien. Arrêtez ces choses de dire que tu seras. Donne-moi aussi le mode d'emploi. Arrêtez ces choses-là. Oh, Dieu va t'élever. Comment, comment ? Je suis un orgueilleux, je suis un adultère, je suis un impudique, je suis un voleur. Ajoute encore, parle-moi de répentance, parle-moi de renoncement, parle-moi de crucifixion. Depuis, comment prophétiser, je n'ai jamais vu. Jeûnant, priant, méfouillant la croix. Jeûnant beaucoup, l'Église jeûne beaucoup. Mais ces gens qui jeûnent, même dans les retraites, s'insultent, se critiquent, s'énervent, se mettent en colère. Il n'y a pas d'élévation. Véritable. Il y a des élévations. Mais véritable. Sans mort, ça n'existe pas. Car Dieu ne peut pas élever un vivant. Les vivants sont champions pour voler la gloire de Dieu. Un vivant ne peut pas être élevé par Dieu. Il va lui voler la gloire. C'est pourquoi avant que Dieu te lève, il vérifie d'abord de te tuer. Il te tue bien. Ensuite, il t'élève bien. Si tu n'as pas bien tué, il ne va pas bien t'élever. Mes frères, c'est ça la parole. Le problème du Congo, nous aimons l'élévation, mais nous n'aimons pas la croix. Nous n'aimons pas la croix. Nous voulons les quick, 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 quick. Mais nous ne voulons pas le chemin qui mène à l'élévation. C'est le problème que nous avons. Et ça fait quoi ? Nous avons des élévations fragiles. Des élévations de 5 mois, de 6 mois. Quand quelqu'un monte, tout le monde attend, il va tomber. En soi, pourquoi ? Ce n'était pas un mort. Toute personne qui est demi-morte et qui est élevée, c'est un zombie élevé. Un zombie fait peur dans la gloire. Un mort donne la paix. Car même si vous êtes à 1 million et le stade est rempli, il reste humble. Même si c'est le président qui est venu, il ne dit pas, vous avez vu le président venu, il n'est même pas conscient de ça. Lorsque Dieu t'élève, tu ne seras pas conscient de l'élévation lorsque tu mourras. Mais si tu es vivant, tu vas élever les épaules et tu vas voler la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu attend. Tu n'as pas de lien de blocage, non. Tu n'as pas de lien de blocage, mon frère. Tu as un lien d'orgueil. Tu as un lien d'orgueil, d'orgueil et de suffisance. Car facilement, nous attribuons tous nos problèmes et démons. Alors que le plus grand problème de l'homme n'est pas le diable. Le plus grand problème de l'homme, c'est son égo. C'est lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout génoufléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur à la gloire de Dieu le... Seigneur à la gloire de Dieu le... Seigneur à la gloire de Dieu le... Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi ? Parce que quand tu meurs, ta gloire n'est pas pour toi. Ta gloire est pour le Père qui t'a donné la gloire. Et ce sont seulement les vivants qui jettent leur couronne auprès de celui qui a donné la couronne pour que toute la gloire revienne à celui qui a donné la couronne. L'anneau a reçu l'épargne mais pour la gloire de Jésus. Et ce sont seulement les morts qui reviennent à la source pour rendre toute la gloire. Dieu a peur de toi. Il a peur de toi. C'est pourquoi il attend de te tuer. Il a attendu qu'Abraham meure pour lui donner Isaac. Il fallait qu'il soit mort. Mort en sa capacité d'enfanté pour qu'il lui donne Isaac afin qu'il ne dise jamais que c'est lui qui a enfanté Isaac. Mais c'est la grâce de Dieu qui lui a donné Isaac. Dieu attend. Il attend ta mort. Il attend ta mort. Il attend ta mort. Mes frères et sœurs. La croix fait mal. Mais lorsque tu as une vision, tu vas l'aimer. La Bible nous dit que Jésus-Christ a aimé, a accepté la croix parce qu'il voyait la joie à venir. Un visionnaire accepte la croix parce qu'il connaît ce que la croix engendre. Mais lorsque tu n'as pas une vision futuriste et tu ne sais pas ce que Dieu fait, tu peux être dans le présent alors que la croix transcende le présent et te projette dans l'avenir. mes frères et sœurs, la croix sanctifie pour élever, elle brise pour élever, elle abaisse pour élever, elle tue pour donner la vie. J'aimerais un peu vous parler du brisement car la croix a deux faces. La croix a la face A et la face B. Souvent nous aimons la face A de la croix. La justification, le rachat, la délivrance, la malédiction qui est changée en bénédiction, la guérison par les maîtressures de Jésus, le dépouillement des démons, tout est accompli. Jésus-Christ qui porte la couronne d'épines pour nous pour que nous portions la couronne de gloire. Nous aimons bien cette facette de la croix et cette facette de la croix est la plupart du temps prêchée à l'église. La croix qui délivre, la croix qui chasse les démons, la croix qui élève, la croix qui brise les liens de famille, la croix qui dépouille Satan, la croix qui est notre victoire. Mais, bien aimé, la croix a une autre facette en arrière. La face B, c'est la croix qui tue. La face A de la croix te donne des droits, mais la face B de la croix te donne des devoirs. Les droits sont pour les enfants, les devoirs sont pour les adultes. Les chrétiens spirituels qui ont grandi sont dans la face B de la croix. Car celui qui a la face B a la face A. Mais celui qui a la face A n'a pas toujours la face B. Si tu es dans tes droits, moi je suis chrétien, Dieu doit faire ceci, Dieu doit faire cela, Dieu doit faire cela. Tu ne vivras pas tes droits. Mais si tu opères dans la face B, tu auras toujours la face A. L'homme qui est dans ses devoirs est toujours dans ses droits. Mais celui qui est toujours dans ses droits n'a pas toujours ses droits. Un enfant qui fait tout ce qu'on lui demande, même s'il ne réclame pas des choses, on lui donnera les choses. Mais celui qui réclame, mais qui ne fait jamais la volonté du Père, n'a pas ce qu'il réclame. Nous aimons la croix qui nous bénit, qui nous rend riche du riche qu'il était. Il s'est appauvri. Dieu, fais de moi un millionnaire, fais de moi un millionnaire. Mais si je cherche l'humilité, je cherche l'humilité, je cherche l'humilité, les millions viendront. Il y a des choses que tu demandes parce que tu es seulement dans la face A. Le jour que tu vas opérer dans la face B, tu ne demanderas pas, ces choses viendront. Jésus n'a pas demandé le nom qui est télévée au-dessus de tout autre nom. Dieu lui a donné. Bien-aimés frères et sœurs, tu veux vivre la puissance de la croix. Tu veux vivre les démons qui sont partis. Mais si tu n'es pas mort à toi-même, les démons te diront, nous connaissons Jésus, et toi qui es-tu. Si même les chrétiens n'ont pas de l'autorité sur les démons, c'est comme si Satan n'ait pas dépouillé. Nous les chassons, et les démons répondent, « Non, obimaté, non, obimaté, non, obimaté » devant un chrétien. Pourquoi ce même chrétien qui opère dans le droit n'est pas dans les devoirs ? Il est orgueilleux, il est impudique, il est adultère, il est voleur, il est escroc, mais il chasse les démons. Il veut opérer dans les droits alors qu'il n'est pas dans les devoirs. C'est pourquoi les sorciers te résistent, la magie te résistent, les puissants de ténèbres dans ta famille te résistent, comme si Jésus n'est pas mort. Pourquoi ? Parce que tu opères dans une facette, mais tu oublies l'autre. Elle sanctifie, elle brise par sa face B. Mes frères et sœurs, lorsque j'étudie le christianisme actuel, dans le monde entier, il y a une maladie. Nous avons un christianisme sans la croix. Nous avons maintenant un christianisme sans la croix. Les gens viennent à Jésus-Christ pour une vie chrétienne, bonbons, biscuits, chocolat. Nous, quand on s'est converti, ce n'était pas cela, mes frères. Devenir chrétien était un prix à payer. Devenir chrétien, c'était perdre des choses pour garder d'autres, gagner de nouvelles choses. Mais cette nouvelle génération, vous voulez manger sur les deux tables, la table du diable et la table de Dieu. Vous voulez profiter de la croix et vous voulez profiter du monde. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui un christianisme sans la croix, un christianisme mort, où les gens font dix ans à l'église, ils ne sont pas changés. Dix ans à l'église, il a le même caractère qu'il avait quand il était païen. La seule chose qu'il a, il connaît maintenant la Bible. Mais tu le regardes dans sa manière de vivre, de réagir, il n'y a rien d'un chrétien. Pourquoi ? Un christianisme sans croix. J'aimerais vous poser cette question. En venant à Christ, vous avez renoncé à quoi ? En venant à Christ, vous avez renoncé à qui ? À quoi et à qui ? Car Christ dit, celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même. Mes frères et sœurs, un christianisme sans croix n'est pas un christianisme. Un christianisme sans croix n'est pas un christianisme. Quand je suis allé aux Etats-Unis, tu suis les prédications à la télévision, du matin au soir, il n'y a pas de croix dans la prédication. La croix n'existe pas. Vous allez être des milliardaires, vous allez être des millionnaires, tu aurais une Kadiak, tu aurais une Bentley, tu aurais une Kadiak. Jésus est mort pour ça. Et sans gendre de chrétien, faux, sans vie et sans puissance, car Dieu, pour te ressusciter, doit te tuer. Christ, pour te ressusciter, doit te tuer. Il ne vient pas faire des modifications dans nos vies. Il vient tout détruire pour bâtir un homme nouveau. Pourquoi ? Les prédicateurs veulent tout le temps que dans l'église, il y ait du mouvement, qu'il n'y ait jamais un silence, qu'il n'y ait jamais une parole qui dérange, que tout le temps, les chrétiens soient heureux, heureux, heureux lors de la parole, alors que des fois, les gens doivent rester silencieux et écouter la parole en silence. Et selon gendre, des chrétiens agités, empiriques, sensuels, mais sans aucune profondeur intérieure. Et ils attendent le ciel, mais ils iront en enfer tout en étant assis sur des chaises d'église. Un christianisme sans croix. Tu regardes les chrétiens dans leur relation, ils se blessent tout le temps en parole, ils se haïssent, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Pourquoi ? Nous n'avons pas laissé à la croix d'opérer en nous, d'opérer en nous. Et comment cette croix fonctionne ? Pendant que je prêche, la croix est en train d'opérer. Parce que la croix n'est pas seulement un bois, c'est une puissance spirituelle. Pendant que je prêche dans ce message, il y a la croix qui est en train de chercher ton vieil homme. Elle est en train de chercher ton vieil homme pour crucifier ton vieil homme. Et il y a des gens, pendant toute la prédication, ils vont s'accompagner « Changi, 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 Changi. » Tous les messages, tu ne retiendras que quand je dis « Changi, Changi ». C'est tout ce que tu retiendras. Là où on rit, là où on fait blaguer, vous venez seulement pour écouter des parties que vous aimez. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit fait un travail. Il est en train de chercher ton moi pour le crucifier. Et sa lame, tu la sens dans ton cœur. qui sont là, le pasteur me parle. Et il y a d'autres, ils ne veulent pas. « Hé, non, non, non. Moi, je suis venu seulement prier. Je ne suis pas venu changer. » Moi, je suis venu seulement prier. Je ne suis pas venu changer. Moi, je suis venu voir le pasteur Marcelo. Il ressemble à quoi ? Moi, je ne suis pas venu changer. C'est ça, le problème. Et lorsque Dieu veut te briser, tu refuses. Car même des fois, le brisement s'opère de quelle manière ? Tu es dans un département. Dieu te donne un mauvais président avec un mauvais caractère. Il a des défauts. Il n'a pas étudié comme toi. Mais Dieu te dit, humilie-toi devant lui. Tu refuses des chrétiens qui choisissent à qui se soumettre à l'Église. La chair ! Comment tu peux choisir à quel président te soumettre ? Comment tu peux choisir l'autorité sur qui ? Tu dois être établi. Comment ? Respectant que le pasteur, ne respectant personne à l'Église. Et quittant les départements, il était dans la chorale, il quitte, il va au protocole, il était au protocole, il quitte, il va à tel endroit. La seule chose qu'il cherche, il fuit la croix. Si un président est autoritaire, il ne veut pas. Il ne veut pas des présidents autoritaires. il veut des présidents cools, 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 qui le laissent faire tout ce qu'ils veulent. Et dix ans, tu feras à l'Église, tu seras la même personne et jamais tu ne seras élevé. Tu verras des bébés spirituels venir à l'Église, ils vont te dépasser, ils viendront, ils te dépasseront, ils viendront, Dieu les élevera, mais toi, tu resteras paré. Plus vite vous acceptez la croix, plus vite Dieu va vous élever. Et dans ce domaine, on ne triche pas. Même moi, le pasteur, je peux me tromper sur ta crucifixion, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai connu de telles choses où j'élève quelqu'un. Dimanche, le même dimanche, tous ces rapports sortent. Tu lui donnes tout pour qu'il devienne grand. C'est le jour où tous ces problèmes de couple, de maison, on t'amène tous les rapports et tu lui arraches tout parce que Dieu a trouvé qu'il était indigne de cela. Tu peux tromper ton pasteur par ta fausse douceur. Tu peux tromper le pasteur par ton hypocrisie spirituelle, mais dans le domaine de l'esprit, il n'y a point de mensonge. C'est pourquoi tout ce que tu auras sans être crucifié te rejetera. Tout ce que tu auras sans être crucifié te rejetera. Saoul pendant un temps était roi, mais comme il ne pouvait être roi, il a fini par quitter. Mes frères et sœurs, acceptez la face B de la croix. La face A vous cherchera. Tu ne chercheras pas la puissance sur les démons. Quand tu es mort à toi-même, tu diras, démon sort, il partira. Quand tu es mort à toi-même, tu prieras, Dieu va t'exaucer parce qu'il n'a pas peur de te rendre grand. Il sait que tu lui rendras la gloire. Quand tu accepteras d'être brisé, les dons spirituels vont venir. Quand tu accepteras d'être brisé, Dieu n'aura même pas peur de faire de toi un millionnaire, un multimilliardaire parce qu'il sait que tu ne vas pas tomber dans la pudicité, tu ne vas pas ajouter deux femmes et trois femmes. Mais certains, vous n'aurez même jamais mille dollars de salaire parce que rien que dans cent dollars, tu es impudique. Rien que dans cent dollars, tu es un impudique. Tu penses, toi, tu auras mille dollars de salaire. continue à prier. Jeune, va m'en guéguégué. Mes frères et soeurs, Dieu n'a jamais de problème. Ces derniers temps, moi et mon épouse, nous avons une dévise, Dieu n'a jamais tort. Quand nous voyons la vie de certaines personnes, tu vois des années, des années, sa vie ne marche pas et après tu comprends comment il fonctionne. On dit toujours, hé, ce n'est jamais la faute de Dieu, c'est sa faute à lui. Des années dans le Seigneur, ton seul travail, esquivez la croix, esquivez la croix, esquivez la croix, esquivez la croix. C'est tout ce que tu fais, s'il y contient, moulim. Tout ce que tu fais, c'est ça. Quand on va finir de prêcher, après le culte, tu vas tout faire pour commencer à rigoler avec les gens, pour que la parole qui t'a touchée puisse quitter. Quand tu rentreras à la maison, tu feras tout pour oublier ce que je t'ai dit. Pourquoi ? Demeurer un chrétien comme un poisson pourri dans l'aquarium mais qui ne quitte pas l'aquarium. Qui abîme l'eau seulement mais qui ne quitte pas l'aquarium. Et ainsi, tu blesses les gens à l'église, les gens quittent l'église à cause de toi mais toi-même, tu ne quittes pas l'église. Un homme était comme ça à côté de Jésus. Dites à côté de Jésus. Frère, ne pensez pas qu'être à côté du passé en fait de vous des gens spirituels. Ce n'est pas parce que vous êtes à côté de moi que vous êtes spirituels. Non, si vous êtes à côté de Jésus, vous êtes spirituels. Simon était à côté de Jésus-Christ, mais un fouillard de la croix. Il aimait le Jésus qui marchait sur l'eau. Ouais, c'est ce que vous aimez. Culte prophétique. Voici ton nom, ton adresse, ton grand-père, ta grand-mère. Ouais. Prophésail. Ils aiment le Jésus-Christ qui multiplie le pain et le poisson. Ils aiment le Jésus-Christ qui attire le foule. Ils aiment le Jésus-Christ qui prêche. Et on dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils aiment ce Jésus-Christ là qui leur donne le succès, le pouvoir de chasser les démons. Ils aiment ce Jésus. Mais quand il faut mourir pour lui, Pierre a dit, je ne l'ai jamais vu. quand vous êtes des chrétiens des prophéties, des chrétiens de conférences et des séminaires, des chrétiens des foules, des chrétiens d'anxion, seulement des miracles, des succès, le jour où la persécution frappera votre porte, vous fouillerez la croix. Car il y aura toujours un jour où tu dois montrer qui tu es. Il y a toujours un jour où Satan va dire, aujourd'hui, oh mon frère, la Bible dit d'un hébreu, jusque là, vous n'avez pas combattu le péché, jusqu'au sang. C'est-à-dire un jour, le péché va dire, tu as trop parlé, aujourd'hui on se bat et on va se blesser. ou face au péché, soit tu gardes Jésus ou tu le perds. On te dit, soit le travail, soit Jésus, tu dois choisir. Soit tu deviens homosexuel dans une banque et tu acceptes que le péché couche avec toi, soit tu perds le travail, tu gardes la sainteté, mais les poches vides. Ah oui, un jour, la croix te dira, je suis là. Un jour, tu seras entre dire la vérité et perdre un ami. Un jour, tu seras entre abandonner cet homme marié qui veut te donner une voiture et rester célibataire et marcher à pied. Un jour, tu devras dire qui tu es. Et Simon, le jour que c'est arrivé, le Jésus là, qui le faisait marcher sur l'eau, ce jour-là, lui a amené la mort. Le Jésus là, qui faisait des miracles, qui lui donnait les pains et les poissons, le pouvoir, la puissance. Ce jour-là, il ne lui a pas amené le pouvoir et la puissance, il a amené la mort. Il a dit, ce Jésus là, je n'en veux pas. Je ne le connais pas, je n'en veux pas. Quelle est cette femme? Tu vis avec elle tous les jours. Elle demande une voiture, tu donnes. Une maison, tu donnes. Mais un jour, tu as des problèmes graves. elle dit qu'elle ne te connaît pas. Est-ce qu'elle t'aimait avant? Elle ne t'aimait pas. C'est pourquoi Jésus testera ton amour, cher fiancé. L'amour de Pierre a été testé comme l'amour de la femme de Job a été testé. Lorsque Job était riche, c'était chéri, chéri. Lorsqu'il est devenu pauvre, il a dit, maudit Dieu, meurs pour que je me remarie. Mais bien-aimés frères et soeurs, un jour, tu devras défendre ta foi. Mais si tu es mort, tu accepteras de mourir car un mort n'a pas peur de la mort. Mais si tu es vivant, tu diras, je ne connais pas Jésus. Si vous ne savez pas, mes frères, plus le temps va aller vers sa fin, plus être un chrétien sera difficile. Plus être un chrétien, pour être engagé, on va te dire, entre dans une loge. Pour te marier, le garçon va dire, couche d'abord avec moi. Je dois t'essayer comme une voiture. Mais oui, même les frères, c'est ça que vous faites déjà. Combien déjà nous bénissons? Réellement, les robes blanches sont des robes blanches. Si vraiment, il fallait le nombre de relations sexuelles tachetées sur la robe, vous aurez des taches. Combien de taches? Vous aurez des robes de dalmatiens. Vous connaissez les chiens dalmatiens? Ils sont blancs et taches et taches et taches et taches et taches des robes de dalmatiens. Oui, nous vous laissons porter les robes blanches et nous avons des robes blanches. Mais vous vous pouvez penser à l'année. Plus le temps va passer. Mes frères, être un chrétien sera difficile. Je vous dis, être un chrétien sera difficile. Sera difficile. La Bible nous dit à la fin des temps, l'iniquité s'accroîtra et la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et nous, nous sommes de ceux qui connaissons Dieu et nous agirons avec fermeté. Mais je t'assure, tout ce que je dis, tu ne peux pas le vivre sans l'aide du Saint-Esprit. J'aime une chose, c'est que lorsque Christ meurt, Pierre le réunit. Mais quand Jésus ressuscite, le même Jésus-Christ ressuscite sans être rancunier. Et il envoie une femme appelée Marie de Magdala d'aller dire à Pierre, qui le précède en Galilée, pour lui dire, je ne suis pas en colère contre toi. Je suis mort et ressuscité afin de permettre à Simon de devenir Pierre. Et si tu as la bonne volonté, j'aimerais te dire qu'il est capable de t'aider à accepter la mort. La mort engendre la résurrection et la résurrection amène le Saint-Esprit. Ces choses sont liées. Et si tu t'abandonnes au Saint-Esprit, tu auras la capacité d'accepter la mort. Le même Pierre qui avait régné, lorsque l'Esprit de Dieu et la puissance de la résurrection ont opéré dans sa vie, le même a accepté de mourir. Le jour qu'on a voulu tuer Pierre, vous savez ce que s'est passé? Il a proposé la manière dont il fallait qu'on le tue. Le même Pierre a régné et a dit non, je suis indigne de mourir comme mon Seigneur. On voulait le crucifier comme Jésus l'a dit. Non, non, non. Pas la tête en haut. Moi, la tête en bas, les pieds en haut. C'est comme ça que Pierre est mort. Dans la joie. Dans la joie. Pourquoi? La résurrection et le Saint-Esprit. Nul ne peut vivre la puissance de la résurrection sans le Saint-Esprit. Nul ne peut vivre la crucifixion sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est très difficile sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est même impossible sans le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Ta vie chrétienne est sans goût. Et tu lis la parole et tu ne sais pas l'appliquer parce que tu comptes sur tes forces. Tu comptes sur ta force. Pierre comptait sur lui pour ne pas régner Jésus. Mais sa force était incapable de le garder. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, il a dit, dites-moi vous-même, à qui devons-nous obéir? À Dieu ou aux hommes? Le même qui a régné s'est tenu devant les hommes. Le même qui a régné devant une femme s'est tenu devant des hommes. Saint-Esprit est de moi. Car alors que je parle, je sais qu'un jour je devrais choisir. Ou tu te tiens devant une autorité, Dieu te dit parle-lui. Et tu sais que tu vas finir en prison. Mais tu dois parler et aller ouvrir une église en prison. Ah oui, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Même dans le ministère, un jour Dieu pourra faire. Une femme te donne beaucoup d'argent dans le ministère. Et tu découvres qu'elle est deuxième femme, troisième femme. Et tu dois lui dire, arrête cela. Mais si tu lui dis arrête cela, elle ne va plus donner. Alors là, Dieu va te tester par rapport à la croix. Car la croix, c'est toujours une mise à jour. Et lorsque je lis l'histoire de nos aînés dans le ministère, il y a un homme qui a connu cela. Vous qui aimez la puissance, j'aimerais vous parler de lui. Car les jeunes d'aujourd'hui aiment la puissance. Ils aiment les ministères, les grands ministères. Mais quand j'ai lu l'histoire d'Alain Alonso, cet homme priait, les pieds poussés, les mains poussées. Devant la caméra, il te touche, tu grandis. Il y a même des vidéos sur ça, sur Youtube. Tapez à Alain Alonso, vous allez voir. Un homme qui prie, les mains poussent, les pieds poussent. Mais cet homme, des années, des années, Dieu ne l'utilisait pas puissamment. Dieu l'appelait à faire un jeûne, il refusait de jeûner. Il aimait beaucoup manger. Car pour certains, ta croix, c'est la gloutonnerie. Dieu veut seulement crucifier ta gloutonnerie. Tu adores le pain, tu adores le foufou, tu adores la viande. Et tu ne peux te priver de nourriture pour Dieu. Et lui n'arrivait pas à jeûner. Et quand il a pu jeûner, dans ce jeûne, Dieu lui a révélé 13 péchés qu'il avait dans sa vie. Il était prédicateur, mais il avait 13 péchés. Et Dieu lui a dit, le jour que tu te répands de tous ces péchés, voici ce que je ferai. Et chaque année, il grandissait dans sa sanctification. Il croissait dans sa consécration. Jusqu'à ce qu'il s'était mis en ordre avec Dieu. Il priait, et les miracles se produisaient. Mais, après avoir abandonné tous ces péchés, lorsque les miracles ont commencé, au lieu de mettre à jour la croix, il est revenu à deux péchés, la drogue et l'ivrognerie. Il faisait des miracles, il était ivrogne. Il faisait pousser les pieds des gens, il était drogué. Et quand ces choses arrivent, le Saint-Esprit te dit, la main n'est pas crucifiée, la main n'est pas crucifiée, la bouche n'est pas crucifiée. Attention, attention, remets tout à la croix. Remets, non, j'ai le succès, j'ai le succès, je prie, les aveugles voient. Attention, mon fils, attention. Et vous savez, ce grand homme est mort comment ? Il a voulu traverser une route, il n'a pas vu le train. Le train a détruit sa voiture et l'a tué. Un homme qui faisait pousser les jambes est mort, drogué. Je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis au-dedans de toi. Mais tout véritable enfant de Dieu entend la voix de l'Esprit qui lui dit, mets ta vie en ordre, crucifie cette partie de ta vie, mon frère, faites très attention. Lorsque l'Esprit de Dieu te parle, te parle, te parle dans un domaine et tu t'entêtes, tu auras un cœur comme les genoux des infirmes. Tu vois les genoux des infirmes tellement que ça gratte par terre, ça ne se blesse plus et ça ne ressent plus. Et lorsque pendant longtemps le Seigneur t'a parlé dans un domaine, pendant cinq ans, six ans, tu lui as résisté, tu n'entendras plus. Pas parce que Dieu parle, mais parce que tu es devenu insensible. Et une femme que vous connaissez, Catherine Kuhlman, cette femme, Dieu l'utilisait terriblement. Alors les gens se sont approchés d'elle pour lui dire, quel est le secret de ce grand ministère ? Elle a dit, mille prédications, mille morts. Mille prédications, mille morts. Celle que vous voyez, prêcher, prier pour les malades est une morte. Je veille toujours avant de monter en chair, de mourir. Les gens appréciaient la gloire de son ministère, mais ne cherchaient pas la mort qui était dans son ministère. Et cette femme, quand elle est tombée malade, on a prié pour elle pour qu'elle soit guérie. Elle a refusé de guérir. Elle a dit, c'est bon, j'ai assez servi Dieu, je veux rentrer au ciel. Elle a décidé de rentrer. Elle n'avait pas peur de rentrer. Elle n'avait pas peur de rentrer. Elle n'avait pas peur de rentrer parce qu'elle était en communion avec le Père où elle devait rentrer. Mais il y a des chrétiens qui ont peur de mourir, qui ont peur de rentrer à la maison, qui ont peur de rentrer à la maison parce que la maison du Père n'est plus leur maison. Chacun de nous, après ce culte, rentrera chez lui à la maison, mais nous avons peur de rentrer dans notre vraie maison. Pourquoi nous sommes déconnectés de la maison du Père ? Enfin, de terminer. Lorsque vous lisez Esaïe 6, verset 1, la Bible dit ceci, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » C'est-à-dire, il fallait qu'Osias meure pour qu'Esaïe voie le trône très élevé. Donc, Osias empêchait Esaïe de voir. Osias empêchait l'élévation spirituelle d'Esaïe. Le roi Osias empêchait aux prophètes de voir le trône de son Seigneur. Et je vous assure, si la croix ne tue pas ton Osias, tu ne vivras pas des grandes choses, ni dans le spirituel, ni dans le matériel. Et Osias n'est pas n'importe qui. Osias est un roi, donc quelqu'un qui est respecté, honoré, qui est chéri. Et le Seigneur me dit de te parler de ton péché, chéri. C'est-à-dire, le péché qui reste après que tu as abandonné tous les autres péchés. Le péché Osias n'est pas comme les autres péchés que nous jetons rapidement comme des chaussettes. Osias, c'est le péché qui, après que tu as tout abandonné, il te dit, pas moi. C'est le péché où quand tu veux le quitter, il te dit, je ne suis pas comme tous les autres, attention, moi je suis roi. Oui, quel est ton péché roi ? Quel est ton péché roi ? Le péché que même quand tu confesses, tu n'as même pas la foi que tu abandonneras. Tu ne crois même pas que tu pourras t'en sortir. Tu as perdu même la foi par rapport à lui. C'est lui, ton Osias qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tant qu'il sera vivant, tes yeux seront fermés. Tant qu'il sera vivant, tu ne vivras pas la gloire. mais si tu permets à la croix de tuer Osias, tu verras le trône de Dieu. Rénoncez à vos péchés, chéri, car dans le domaine de la crucifixion, il faut être comme une brébie, pas comme un bouc. Jésus est l'agneau de Dieu, il n'est pas le bouc de Dieu. Le bouc pour le crucifier, il faut le prendre de force pour le tuer. Mais l'agneau collabore. Dieu ne peut te crucifier sans ta volonté, car certains disent crucifie-moi. Non, Dieu te dit accepte de monter à la croix. Jésus pouvait brûler la croix, il pouvait tuer tout ce qui était venu, l'arrêter, mais il a refusé d'utiliser sa force, il a collaboré avec la croix. Et lorsque Dieu veut te crucifier, tu dois collaborer avec la croix, tu dois accepter, car si tu n'acceptes pas, jamais tu ne seras crucifié. C'est pourquoi il y a des chrétiens crucifiés et des chrétiens non crucifiés. Et il y a des chrétiens qui voient la gloire et d'autres ne voient pas la gloire. Tu veux que tes yeux s'ouvrent, tu veux que tes oreilles s'ouvrent, tu veux passer à un autre niveau avec Dieu. Ton péché chéri, ton péché chéri, ton péché chéri, ce soir, pas demain, doit mourir. Ne vous habituez pas à écouter la parole, mes frères. Ne vous habituez pas dimanche, je prêche un message. Nous n'échapperons pas si nous négligeons un tel salut. Une fille était là, elle m'a écouté comme d'habitude. Elle a pris une moto pour rentrer à la maison et pendant que la moto fuyait une voiture, une autre moto est venue, les deux se sont tamponnés et la fille est tombée pendant qu'elle fuyait. Un camion marchait sur elle. Elle venait de l'église. C'est ça le problème, les chrétiens. Nous pensons que la mort ce sera dans 20 ans. Nous pensons que l'enlèvement ce sera dans 20 ans. Nous écoutons la parole comme étant à l'université. Je pratiquerai le cours du professeur dans 5 ans. Quand je finirai, c'est alors que je pratiquerai. Et nous emmagasinons la parole et la parole sans la pratiquer. Écoutez cette parole comme si c'était la dernière fois que vous serez dans une église. Écoutez la parole comme si c'était la dernière fois que vous aurez entendu l'évangile. Car Dieu seul sait qui d'entre vous vivra encore demain. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut annoncé par des prophètes, annoncé par des anges, par Jésus lui-même. Comment échapperons-nous mes frères lorsqu'on nous parle de la croix. La croix est le plus grand cadeau de Dieu et le plus grand don de Dieu. Dieu a la croix et t'es au maximum. Si la croix ne te sauve pas, qu'est-ce qui te sauvera? Si l'œuvre de la croix ne te sauve pas, qu'est-ce qui te sauvera? Prenez au sérieux mes frères et sœurs tout ce qui s'est dit hier, tout ce qui se dira demain. Nous ne passons pas ici enfin d'échauffer vos oreilles et vous donner des moments de joie pendant une semaine et il y a des prédicateurs qui sont passés. Non! Il faut que vos vies changent! Il faut que vos vies changent! Sinon, tout ce qui est dit ici est dit pour rien. Elle dit pour rien. Nous n'échapperons pas si nous négligeons une croix où le Fils de Dieu est mort. Si les hommes qui ont négligé la prédication du prophète Noé n'ont pas échappé au déluge, vous pensez que nous pouvons échapper en négligeant la croix. La face A elle est facile, c'est la part de Dieu dans ta vie. Mais la face B c'est ta part avec Dieu. Vous devez travailler ensemble pour que tu acceptes toi aussi de mourir comme celui qui est mort. C'est alors que tu ressusciteras comme celui qui est ressuscité et tu seras à la droite de Dieu le Père comme celui qui est ressuscité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada